Bonsoir, notre première escale de ce soir se fera dans la zone d'Abidjan Nord, plus précisément à Yopougon, où malheureusement hier un immeuble s'est effondré sur une habitation. Nous quitterons ensuite Yopougon pour prendre le chemin de la déco. L'institution en charge de l'organisation des examens et concours a annoncé le lancement des inscriptions pour la session 2021. Nous y reviendrons dans le live actu. Et dans la deuxième tranche de l'émission, nous serons avec Marius Komoe, président du Conseil national des organisations de consommateurs en Côte d'Ivoire. Avec lui, il sera question de la situation du consommateur en Côte d'Ivoire et de sa protection en période sensible. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le live talk. Bienvenue alors. Oyez, oyez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bien à vous, téléspectateurs de Live TV. Merci de choisir le canal numéro 6 au niveau de la TNT et 206 du Bokeh Canal Plus pour regarder cette chaîne que vous avez adoptée. Vous êtes très nombreux tous les soirs à regarder ce rendez-vous-là et nous en sommes touchés. À mes côtés, comme tous les soirs, il y a la Zoutime. Monsieur Serge Kouachi, bonsoir. Bonsoir Brice. Edith Broubleu, bonsoir. Bonsoir Brice. Rien à ci, bonsoir. Bonsoir Brice. Mais c'est très rapide, les bonsoirs ce soir. Non, je me... Je voulais penser à la tête, c'est ta couleur. Le brice. Oui, c'est très très vrai. En plus, elle m'a confié hors antenne qu'elle était d'une humeur extrêmement joviale. Je suis pétillante. Tu te rappelles le premier jour de l'Anso ? Oui. Je pétille d'énergie. Voilà, pétille d'énergie. D'énergie, c'était pas mal, ça. Très bien. C'est clair, c'est clair. Et moi, depuis, je pense, quelques jours, il y a dans ma tête une chanson qui n'arrête pas de tourner. « Ne partez pas ». Je ne sais pas pourquoi. Elle ne peut pas que tourner dans ta tête parce que tu nous la chantes. Je l'ai vue, cette vidéo-là, aujourd'hui, d'un gars sur le campus qui était avec ses potes. Enfin, ces gars partaient et ils chantaient « Ne partez pas, ne partez pas, restez sur le campus, ne quittez pas ». En tout cas, les Ivoiriens ont le don de tout relativiser dans l'humour. L'autodérision. L'autodérision. C'est ça qui fait notre force aussi. Oui. En tout cas, j'ai décidé d'aller chanter cette chanson dans toutes les gares. Les arrêtements. Les arrêtements. Je pense que vous avez pris la décision un poil trop tard. Trop tard. Aïe. Mauvais timing. Pour le plus gros des départs. Mauvais timing, on dira. On va démarrer nos échanges en parlant d'actualité. Les points saillants de l'information, c'est maintenant et c'est dans le Life Actu. Et nous commençons par cette indignation-là. C'est un mouvement assez extraordinaire, j'ai envie de le dire, sur la toile aujourd'hui. Une indignation après un article de nos confrères de France 24 sur la place des musulmans dans le scrutin présidentiel ivoirien. Alors incroyablement, j'ai envie de dire, une mobilisation, il faut nous en parler. Mobilisation hors pair, on va dire qu'il y a peut-être… Ils l'ont supprimé en ce moment, je pense. L'article a été supprimé sur leur site web. Ils se postent également sur Twitter et leur page Facebook. Mais malheureusement, d'autres sites d'information l'ont repris comme msn et yahoo.fr. Mais en tout cas, la mobilisation des internautes ivoiriens a été en tout cas exceptionnelle. Et surtout inattendue parce qu'au final, c'est vrai que ce sont des médias en général qui sont très écoutés en griffe en Afrique francophone. Et finalement, ce titre a beaucoup gêné. Le contenu également a beaucoup gêné les internautes ivoiriens qui ont trouvé que c'était un article qui avait une tendance assez incendiaire en tout cas à relever en fait des ressentiments qui n'existent pas. Une volonté également d'opposer musulmans et chrétiens alors que ça n'existe pas. Une incitation également à une certaine haine et une analyse aussi erronée de la situation qu'on vit actuellement en Côte d'Ivoire en termes de symbiose entre les communautés religieuses. Donc c'est surtout cela qui a été relevé par les internautes en termes de critiques sur les réseaux sociaux. Et qu'on soit d'un bord politique ou d'un autre, comme on dit, toutes confessions confondues, finalement, surtout sur des plateformes de discussion qu'on connaît sur Facebook, tous les Ivoiriens en tout cas qui sont sur ces plateformes se sont mobilisés pour que l'article en question soit supprimé de la page Facebook, du site web également, de leur compte Twitter. Et voilà, finalement, même là, je crois que le média a dû faire également de certaines excuses par rapport à cet article, mais il n'est plus disponible sur leur site web. Alors, ce qui est intéressant quand on a eu l'occasion de faire un tour sur les réseaux sociaux, c'était effectivement toute cette mobilisation, toute tendance, tout bord, toute opinion confondue pour dire, ça y est, on ne touche pas la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est… après, on a rigolé en disant, les gens finissent par dire, bon, ça y est, France 24 a parlé de nous, tous les Ivoiriens ont compris que c'est notre palable dans la maison. Et donc, il fallait mettre un message. – Ça joue aussi sur la crédibilité aussi, finalement, de ces médias français qu'on lit en général, en fait, au final. – Et derrière ça, c'est surtout la volonté, en tout cas, en tout cas, on est heureux de savoir que les Ivoiriens sont quand même unis, malgré ce qui nous divise, on est quand même unis sur certains points. – Aujourd'hui, moi, j'ai… quand j'entends ça, c'est vrai, ça peut être une réalité, après, c'est une analyse, mais moi, je considère que les hommes politiques ivoiriens ne sont pas unis. – Mais ce n'est pas leur travail, ce n'est pas ce qu'on leur demande, c'est de la politique qu'ils font. – La population, ok. – Mais les Ivoiriens sont unis. Aujourd'hui, c'est vrai que parmi les Ivoiriens, vous avez des clans politiques, mais au-delà de ça, quand vous regardez comment est-ce que nous vivons depuis toutes ces années, quand vous regardez, quand vous prenez une cour, je dis tout bêtement à Yopougon, à Bobo, à Kumassi ou à Marcoury, quand vous rentrez dans une cour commune, ce qu'on appelle des cours communes, par exemple, vous allez trouver des familles qui viennent de partout de la Côte d'Ivoire. Vous allez trouver des mariages, des alliances, vous allez trouver un cénoufo qui vit avec une bêté, ainsi de suite. Après, ils peuvent ne pas forcément avoir les mêmes aspirations politiques, mais on est obligés à vivre ensemble. Donc ça, c'est un bel exemple, en fait, qui prouve que, oui, on a nos petites querelles, c'est chez nous, c'est entre nous, ça ne nous regarde pas, ou alors, si vous voulez, peut-être, vous pouvez venir nous aider, mais pour venir jeter de l'huile sur le feu, pas question. Ça, franchement, ça, ça m'a plu. – Il y a eu d'autres exemples en la matière, je sais qu'à un moment, au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y avait une forme d'attaque de l'extérieur, donc au niveau de certains villages, il paraît qu'il y avait des mercenaires qui venaient d'autres, enfin, de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, et les forces de défense qui étaient en opposition se sont unies pour bouter hors de Côte d'Ivoire. Certains de ces mercenaires-là, on s'est dit, bon, quand même, pour la première fois, les gens se disent, bon, on est en conflit, mais bon, on se met ensemble pour dire, laissez-nous faire ça entre nous, après, la paix a suivi. – Voilà, en tout cas, c'est beau à voir, et ça donne surtout de l'espoir de voir que, malgré toutes les divisions qu'on a au niveau politique, on a quand même ce fondement-là qui nous rassemble tous. – Et c'est surtout intéressant de constater. – C'est surtout la volonté de dire que certains qualifient de volonté, de vouloir présenter la Côte d'Ivoire comme étant un pays en proie à une crise intercommunautaire, les gens disaient, non, on ne veut pas ça, ce n'est pas vrai, et je pense même que ça part de la volonté des uns et des autres à ne pas s'engager dans une forme de… – En tout cas, moi, le premier sentiment que j'ai eu en voyant un peu l'intitulé même de l'article, c'est de me dire pourquoi indexer une religion en particulier quand on sait que dans un même parti, on a plusieurs religions, on a plusieurs, on va dire, ethniques qui se retrouvent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde, je veux dire, toutes les cultures s'embrassent. Il n'est plus question forcément de musulmans, de chrétiens et tout ce qui s'en suit. – Ça touche, ça touche, j'aurais été le cas. – Donc, je n'ai pas compris l'analyse faite en indexant les musulmans, je n'ai pas compris l'intérêt de relever justement ce point. – Sans un brassage de cultures, sans un brassage de différentes religions. – Je pense que de toutes les façons, les Ivoiriens, en lisant un tel article, se demandent eux-mêmes, bon, quel est le rapport ? – Voilà, quel est le but ? D'inviter la religion dans le processus électoral, surtout à ce moment précis. – Tout à fait, ce n'est pas un critère, ce n'est pas… – Après, l'analyse peut être discutable, mais est-ce que nous, on souhaitait relever ? – Oui, j'ai lu juste une réaction pour finir rapidement et pour résumer tout ce qu'on vient de dire, d'un Ivoirien qui écrivait pour dire, en Ivoirien, il l'a écrit, mais vous, France 24, vous rigolez quoi. À l'heure, là où les Ivoiriens vont acclairer la zone, là où vous voulez faire ça. – Exactement, ça résume bien l'état d'esprit, en tout cas, de ce qu'on a pu constater sur les réseaux sociaux, sur, en tout cas, toutes les publications faites au sujet de cet article. C'est l'union qui prime, les Ivoiriens sont d'accord là-dessus et on n'a pas envie de se tirer là-dessus. – En tout cas, les Ivoiriens ont cette force-là, vraiment, de vivre dans une certaine forme de cohésion, en faisant table rase de tout ce qui est distinction sociale et tout ça. – En tout cas, ça ne viendra pas d'ailleurs. – En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'on aime cette Côte d'Ivoire-là, on l'aime et on l'aimera toujours. – On aime ce brassage. – Sous toutes ses façons. – Exactement. – Malheureusement, Yopougon, et c'est une, je dirais, moins bonne nouvelle, c'est l'effondrement d'un immeuble qu'on a constaté. – C'est carrément une très mauvaise nouvelle. – Qui a fait les victimes, oui. – Une très, très mauvaise nouvelle, parce que justement, nous avons des pertes en vies humaines. C'est donc à Yopougon, au niveau de la cité verte, à Yopougon, ces images-là, R plus 4, s'est effondré sur une buvette adjacente, faisant trois victimes, dont un bébé, selon les rapports du groupement des sapeurs-pompés militaires que nous voyons en intervention sur ces images-là. Donc, trois personnes décédées, les enquêtes sont toujours en cours pour essayer de déterminer les circonstances de cet effondrement. Mais malheureusement, c'est un constat aujourd'hui. On en parlait même déjà dans cette émission-là. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé dans cette commune, à Yopougon, le 23 octobre 2018. C'était un mardi, au quartier Maroc, Saint-Pierre-Marie. Un autre immeuble en construction s'effondrait, mais cette fois-ci, heureusement, sans faire de victimes humaines. Mais en 2014 également, à Yopougon-Maroc, un immeuble s'est effondré aussi. Le gouvernement avait en Conseil des ministres, le mercredi 8 janvier 2014, annoncé des mesures, notamment des contrôles par le ministère de la Construction, des chantiers en cours, mais également des immeubles qui ont été bâtis et qui n'arrivaient pas à donner la preuve que tout a été fait pour que les personnes qui vont habiter soient rassurées. Donc, c'est dire que toutes ces enquêtes-là, bon, même si je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu pour dire qu'on n'a pas forcément eu tous ces retours-là sur la place publique, ils ont très certainement été acheminés vers les voies pour, mais on ne devrait pas se retrouver dans des situations pareilles aujourd'hui parce qu'un immeuble en construction ne s'effondre pas si tout est fait dans les normes. Et surtout, et le point à noter, c'est qu'on avait reçu, il y a quelques semaines, le ministre de la Construction, Bruno Connet, et qui avait précisé et reprécisé que l'apport d'un architecte était nécessaire, était obligatoire dans la construction de tout bâtiment au-delà de 50 mètres. Donc, je ne pense pas que ce type d'habitation, en tout cas ce type de construction, ait été fait par l'architecte. – Vous en avez parlé aussi justement à Mont-Voilé peut-être, mais j'ai envie de dire, j'ai envie de les appeler ces pirates qui échappaient à leur contrôle, parce qu'il l'a dit à Mont-Voilé très certainement, mais il y en a quelques-uns qui échappaient à leur contrôle, et c'est peut-être ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui dans ce sinistre-là, et c'est le lieu très certainement d'interpeller les uns et les autres. Il s'agit de vie humaine, aujourd'hui c'est vrai que vous cherchez de l'argent en construisant et en essayant de prendre la porte de la facilité pour aller plus vite, mais il faut quand même prendre en considération la vie humaine. C'est pour des hommes que vous construisez ces immeubles-là, il faut respecter certaines normes, parce que quand on assiste à ce genre de scènes horribles, j'ai envie de dire, ça fait vraiment mal au cœur, et on se dit que dans ce pays-là, on n'a plus envie de voir ça. Et en général, ça part de préjugés, parce qu'on se dit que travailler avec un architecte coûte cher, alors que ce n'est absolument pas le cas. On parlait de réformes tout à l'heure, il y a beaucoup de réformes qui ont été prises par le ministère de la Construction, et notamment dans le but de faciliter l'obtention des services d'un architecte à tout citoyen. Oui, on l'avait dit sur le fait. obtenu auprès de l'Ordre des architectes un forfait de 300 000 francs en frais d'architecture pour une construction de 10 millions de francs CFA. En tout cas, à partir de 10 millions de francs CFA. 300 000 francs CFA. Je pense que même peut-être le contre-maître ou le chef de chantier qui a été utilisé pour faire ce bâtiment a dû être payé même beaucoup plus cher que ça. Et puis de toute façon, une vie humaine, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Donc ça, on voudrait la même. Voilà, donc c'est vraiment dommage qu'on puisse assister et voir ces images. Parlons de questions de responsabilité. Exactement, soyez responsables. Absolument. Concernant l'éducation nationale, c'est la session 2021 des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire qui voit les inscriptions en cours. On en parle avec vous, Riena, ici. Donc il s'agit du CEP, du BPC et du BAC 2021 dont les inscriptions vont se tenir du 19 octobre au 11 décembre 2020. Et puis, les inscriptions vont se dérouler sur tout l'ensemble du territoire national. Les personnes qui sont concernées par cette opération, ce sont bien évidemment les élèves de la classe de CM2, les élèves de classe de 3e et de terminale. Aussi, il ne faut pas oublier ceux qui se présentent en candidature libre aux différents examens. Alors, les personnes qui se présentent en candidature libre vont devoir faire une préinscription en ligne sur le site internet de la déco, donc menedeko.org et déposer leur dossier de candidature physique pour validation dans les directions régionales et départementales du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il faut savoir que le délai de rigueur fixé par l'Éducation nationale et par la direction des examens et concours d'éco est le 11 décembre 2020. Et il faudrait que tout le monde puisse justement prendre les mesures nécessaires pour pouvoir respecter cette date. D'accord. La réouverture des demandes en ligne, on lit sur aussi l'illustration qu'on a percevée tout à l'heure. C'est ça. Ok, ben, ok. On sait en nom les candidatures libres. Voilà. Je veux dire que de toute façon, on est dans la continuité, en tout cas la continuité pédagogique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes avec peut-être les élections, mais on a la continuité pédagogique et on ne se repas pour 2021. En tout cas, on est toujours dans le vent de la rentrée scolaire. Vous parlez de quoi, Edith ? Ben, ne partez pas. Très bien répliquée. On est optimistes, on est positifs. Très optimistes. Oui. En tout cas, quel que soit ce qui se passe, je pense qu'il faut quand même s'inscrire pour les examens. C'est très important. Ça aura lieu un beau jour quand même. Inscrivez-vous et puis voilà. Il faut garder espoir, faut être optimiste. Malgré la Covid, tous. Oui. C'est ça. Merci beaucoup, madame. Merci, Edith. On va fermer ensemble cette page d'actualité pour recueillir quelques avis en dehors de notre studio. Et c'est maintenant et c'est dans le cadre de notre micro-trottoir. Remarquez, Réanna, je parle comme vous aujourd'hui. Oui, Brice, très bien. Un petit message à quelqu'un à côté de moi. À quelques jours des élections, les Ivariens se ruent dans les supermarchés pour faire des provisions. Que faut-il acheter ? Quelles sont vos priorités d'achat dans cette période électorale ? On suit ensemble cet élément de Nokanapaleka et son binôme Gauthier-Hier. En tant que consommateur, ma priorité à cette période électorale, c'est de prévoir les vivres. Les vivres en riz, en savon, en médicaments. Il faut avoir, en tout cas, beaucoup d'unités dans son téléphone pour pouvoir appeler à un cas de poids parce qu'on ne sait jamais. En cette période électorale, ma priorité d'achat, ça va plus vers la nourriture de bébé puisque j'ai des enfants en bas âge. Voilà. Et puis aussi, le riz et le sucre pour les grandes personnes au cas où c'est ce que je peux garder le mieux. En fait, on achète le sang guéri et puis les bombes tombent. Tu fais comment ? Tu n'as même pas le temps d'allumer le feu. Comprenez ? Donc, ça ne sert à rien. Je pense que le plus tôt, c'est d'accès, essayer de faire comment on appelle, des campagnes de sensibilisation vraiment pour qu'on mette bas la terre. En tant que consommateur en cette période électorale, je penche plus pour les aliments consommables et non périssables pour assurer qu'il y a un minimum de nécessaire à manger à la maison vu qu'il y a des enfants, tout et tout. En tout cas, en 2010, c'est ce qu'on a vécu là. En tout cas, il n'y avait pas les riz à la maison, il fallait sortir pour chercher à checker un coucou. En tout cas, dans cette année-là, je n'ai pas commencé à dire que la boisson est là, tout est là, en famille, au calme. On met tout dans la main du Seigneur, mais en tout cas, coûter 20 seulement là, c'est propre. En tout cas, je ne vais pas me laisser faire. Voilà, il y a certaines choses, moi-même, je sécurise ça et puis maintenant, le reste là, c'est Dieu qui gère. On ne sait pas avec la situation, donc on essaye au maximum d'avoir le riz, le sel, le sucre, le lait, en tout cas, les aliments de premier instant. En 2010, bien sûr, on se souvient de tout ce qui s'est passé. On ne pouvait pas aller au marché, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas parler à quelqu'un, donc on était chez soi, on n'avait même pas à manger parce qu'on n'avait pas fait de provision. Donc c'est pour cela que maintenant, vu les conséquences des guerres précédentes, on est obligé maintenant de faire des provisions nécessaires vraiment. Pour le moment, moi, je sais que étant qu'il voit un Ivoirien qui n'aura rien, je n'ai même pas acheté un bout de choses, mais je fais confiance à les Ivoiriens qu'il n'y aura pas de guerre. Au lieu d'acheter uniam, patate, fourniot, maïs, tout ça, c'est zéro. Le plus important est qu'être en paix, qu'on se réveille le matin avec la paix, on sort, aller où tu veux, on retourne quand tu veux. Personnellement, je vais renchérir en disant moi, je passais ce matin, un poteau, je passais ce matin vers une grande surface, mais il y avait un embouteillage parce que les gens se ruaient pour faire des achats. Je me suis dit, c'est peut-être la fin du mois. ça commençait ce week-end. Même ce week-end, je fais une queue d'une heure et demie. Où il fallait sous-doyer les gens pour avoir un caddie. Oui, moi je fais une queue d'une heure et demie Pourquoi les gens font ça ? Non, on l'a entendu. Ils ont précisé qu'ils ont vu la crise de 2010. La plupart n'étaient pas prêts. La plupart avaient sous-estimé ou avaient été peut-être trop optimistes sur l'issue. Donc, ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas acheté des vivres, en fait. Et finalement, ils se sont retrouvés pendant ces deux semaines sans rien. Moi je sais que par exemple pendant la crise de la Covid, d'ailleurs je profite de l'occasion pour m'excuser auprès de cette dame, j'ai dû lutter deux boîtes de sardines avec une dame. On lui dit non madame de l'homme, c'était bien moi ça. Je lui ai dit non. Et parce qu'on nous avait dit faites vos provisions parce que ça va être compliqué. Bon, heureusement, heureusement. J'ai encore dit cette boîte de sardines à la maison. On ne perd jamais rien à faire ses provisions. Oui, de toute façon, généralement, c'est des aliments non périssables qu'on prend. Donc ça reste dans les provisions pour le mois. Mais après, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Ivoiriens ? Tu sais Brice, mieux vaut être trop préparé que pas du tout. Donc on se dit, on ne sait jamais. Moi, personnellement, j'ai fait mes cours, j'ai mori à la maison et tout ça. Donc tu vois, si jamais il se passe un truc, tu viendras chez moi. Mais il faut penser à l'Ivoirien lambda qui n'a pas forcément... Regardez le monsieur en dernier dans ce télément micro-trottoir. Il nous l'a dit avec beaucoup de dignité. Mais l'Ivoirien qui n'a pas forcément les moyens aujourd'hui, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est la fin du mois pour celles qui travaillent dans de bonnes entreprises ou dans le privé ou pour celles qui ont gardé leur emploi parce qu'on est dans la période de Covid où il y a eu beaucoup de licenciements. Mais on n'est pas encore au 30 du mois. Donc les salaires ne sont pas forcément tous passés. Donc il y en a qui n'ont pas encore reçu leur salaire et qui voient tout ce mouvement de foule. Ajoutez à la panique, à la psychose, je veux dire, non, faites vos courses comme vous avez l'habitude de faire pour le mois. Il n'y a pas de problème. Pour ajouter ma petite touche personnelle, enfin, ce qui me fait rire pour repenser à mon histoire en 2010, c'est que comme dans cet élément trottoir-là, à cette époque-là, tout le monde avait fait les courses, machin, vivrier et tout. Sauf que j'avais oublié la chose la plus importante, c'était de recharger ma bouteille de gaz. Bravo ! Et le gaz m'a lâché à un moment. Donc voilà, si j'ai un appel à lancer, c'était de penser au gaz. Oui, c'est ça. Parce que nous, on a utilisé des bouts de bois à la maison pour comme du charbon pour boire cuisiner. Alors, moi, je ne sais pas. Je crois que toute cette agitation-là devrait interpeller les uns et les autres. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'imaginer ça parce qu'il y a une élection dans quelques jours, qu'elle l'est lue ou qu'elle n'est pas lue. Bon, enfin, je ne rentre pas dedans. Mais je dis simplement qu'on pourrait vivre une situation sans imaginer comme on est en train de lire sur les réseaux sociaux que le 31, ça va être l'hécatombe. Mais du point de vue psychologique, je veux dire, les habitants, en tout cas, ne sont pas rassurés. mais ils n'ont aucune maîtrise sur l'issue des événements. Donc, lorsque tu n'as aucune maîtrise sur l'issue des événements, cette forme d'incertitude te pousse déjà à prendre des précautions. Parce que si on avait certaines certitudes, OK, on saurait qu'on peut être optimiste ou pas du tout. Mais là, on est dans l'incertitude. être optimiste n'empêche pas d'être prudent, de prendre des précautions et tout ça. Donc, voilà, c'est toujours bien de faire des précautions. Moi, je le lance mais carrément et directement en face caméra aux hommes politiques parce que ces personnes qu'on vient de voir dans ce micro-trottoir, c'est nous. Nous sommes censés voter pour vous pour que vous puissiez diriger notre avenir. Alors, en ce moment où nous sommes en panique, vous ne nous voyez plus, messieurs ? J'ai envie de vous poser la question parce que si vous vous préoccupez vraiment de nous, mettez balle à terre, discutez, trouvez des solutions pour que tout soit fait de façon apaisée parce que l'intérêt général, c'est la population, c'est nous. Donc, la population commence à paniquer. Il faut que vous puissiez vous dire attention, on tire la sonnette d'alarme. Peut-être qu'on n'est pas forcément super responsable en ce moment. Il faut qu'on s'assure et qu'on discute comme les adultes. Tu as parlé de responsabilité et surtout pour nous, parents, ça met dans une situation assez embarrassante. Lorsqu'on est encore obligé, en 2020, d'expliquer aux enfants qui nous posent la question parce qu'ils ne vont pas à l'école pour des conjoints anticipés, de leur expliquer pourquoi on doit prendre des vies, on doit rester à la maison. Pourquoi c'est tendu ? Parce que la situation est un peu complexe. Nous, parents, on est un peu embarrassés. C'est un peu gênant quand même de devoir expliquer à nos enfants. Parce qu'ils vont grandir aussi avec cette psychose-là. Attendez, vous savez, quand il y a les élections, on doit toujours faire des trucs, des courses, on doit toujours avoir peur. Non, à un moment, il faut sortir de ça. Les élections, ce n'est pas la fin du monde. On va juste choisir celui qui va nous diriger pendant cinq ans. Point. Quelqu'un disait ce matin à mes côtés, j'en veux à la politique en Côte d'Ivoire et j'avoue que je n'étais pas tout à fait en désaccord avec lui. Exactement. Et on l'a constaté avec l'article de France 24. Les internautes, tout bon confondu, étaient… Quand le mur est fissuré, le lézard y rentre. Exactement. Tout le monde était heureux. On était comme si on était un assisté à un match de foot avec les éléphants sur le terrain contre une équipe adverse et tous mobilisés derrière cette équipe, en fait, finalement. Donc, s'il vous plaît, on compte sur vous. Ne nous donnez pas raison. que tout se passe bien. Pour revenir à la chanson de Brice, on voit quand même que certains partent quand même de leur pays. Donc, ça montre tout à fait l'état d'esprit. On espère seulement, on espère seulement que tout se passera bien et que ça n'aura été que des mesures de précaution. Moi, j'en ai l'enfant de conviction. Je sais que tout va bien se passer. Oui. Et j'ai même une version nouvelle de cette chanson. Ne faites pas ça. Je ne sais pas. On peut dire ça. Notre invité du jour a fait des droits des consommateurs son cheval de bataille. Maurice Comoué, le président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Comoué. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on parlait tout à l'heure dans le micro-toutoir de ce grand mouvement des consommateurs, donc des Ivoiriens dans les supermarchés. Comment vous appréciez cette situation-là, monsieur Comoué ? C'est symptomatique à l'état d'esprit des populations africaines en période électorale. La question qui aurait dû être posée, c'est de savoir pourquoi les périodes électorales en Afrique suscitent tant de craintes, tant de passions, tant de mécontentement, d'angoisse et de peine. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup à faire en termes de sensibilisation de nos acteurs politiques qui, en réalité, décident de prendre le destin du peuple, comme l'a dit votre confrère, il décide de prendre le destin du peuple pour faire notre bonheur et non pour faire notre malheur. Est-ce que pour faire mon bonheur, pour que je parte de donner mon droit de vote afin de faire mon bonheur, est-ce que cela doit susciter des angoisses, des peines et d'amécontentement ? C'est là que se trouve la vraie préoccupation. Nos politiques ont des problèmes, mais le peuple n'a pas de problème. Est-ce que vous avez fait des provisions vous-même ? Je n'ai pas besoin de faire de provisions. Je suis moi-même une provision. Dans la mesure où la nourriture, c'est tous les jours. Il n'y a pas à faire de provisions pour prétendre... Quand le pays prend... Je touche du bois, mais si le pays prend feu, la provision sert à quoi ? Il faut plutôt aller dans le sens de l'apaisement. Il faut multiplier, comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau, les messages d'informations à la paix, les messages d'informations à la tranquillité, au vivre ensemble. Les messages... Il faut partager des messages de valeur que de créer des messages d'intimidation, que de susciter un certain nombre d'informations sur les réseaux sociaux pour la plupart. Mais l'État a les moyens de contrôler de ces réseaux sociaux. Oui. Moi-même, je suis propriétaire d'une plateforme au même titre qu'une certaine... un certain nombre d'Ivoiriens. Nous sommes la deuxième plus grande plateforme du pays et la première en termes d'interactivité. Je préfère ne pas citer le nom de la plateforme, mais on la connaît déjà. Mais croyez-moi, sur nos réseaux, sur nos plateformes, parce que nous, nous avons créé les plateformes à l'époque parce qu'on n'avait pas tout simplement de porte d'expression pour la promotion des droits et la défense des intérêts du consommateur. Les médias d'État qui étaient censés nous accompagnaient à l'époque, nous fermaient presque les portes. Et les journaux et également, je vais dire la presse écrite, ne nous donnaient pas la parole pour faire véritablement la lutte pour la défense des droits et la protection efficace des intérêts du consommateur. Nous avons dû être obligés de créer des canaux de communication et c'est ça que nous avons trouvé juste de le faire avec justement l'avènement des réseaux sociaux, avec justement Facebook. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'en lieu de place de la noble ambition qui nous motivait, merci pour l'expression, eh bien, ça fait place à une autre volonté manifeste des uns et des autres d'utiliser ces plateformes pour en faire des tribunes de règlement de comptes politiques. Et comment votre organisation en tout cas se met en place, s'organise pour défendre concrètement les intérêts des consommateurs, surtout en période de crise ? Pas seulement en période de crise, une organisation de consommateurs se crée dans le secret espoir de péser de tout son poids sur l'aspect, sur la décision des pouvoirs politiques afin que ces derniers honorent leurs engagements qu'ils nous promettent lors des campagnes électorales. Quand un candidat vient à une élection présidentielle, à une élection communale ou à une élection de députés ou même à une élection de conseil régional, mais l'objectif principal c'est quoi ? Ils nous promettent, je suis consommateur au même titre que vous, c'est parce que justement ils n'ont pas leurs engagements que nous nous sommes sentis dans l'obligation d'unir nos forces en vue de mettre en place des structures tendant à porter la voix de ceux qui naturellement souffrent, de ceux qui naturellement n'ont pas les moyens de pouvoir justement joindre les deux bouts. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Les Ivoiriens vivent dans le mensonge. Ils se mentent à eux-mêmes. En fait, ils ont tellement de problèmes dans la mesure où les politiques ne trouvent pas de solution à la situation de la vie chère. Le vivrier, parlons-en, l'importation du riz tout azimut, parlons-en, pourtant les pays qui importent le riz, qui nous font venir, qui exportent le riz et qui font venir le riz en Afrique, sont des pays à des années lumières de développement de nos États. Mais les populations de ces pays travaillent la terre. Ils produisent du riz. Ils viennent nourrir des pays pauvres très endettés comme nous. Comment vous pouvez concevoir ça ? Quelle est la politique de production locale de riz ? Pourtant, nous avons des bas-fonds sur l'ensemble du territoire national. Vous avez du vivrier sur l'ensemble du territoire national en Côte d'Ivoire. Dieu nous a grandis. Dieu nous a tout donné. C'est bien noté. Mais regardez, le vivrier est plus cher en Côte d'Ivoire que n'importe où. Même au Burkina. Nous, on envoie du vivrier au Burkina, mais le vivrier est plus cher ici que au Burkina. Parlons de cherté, comment est-ce que vous jugez le pouvoir d'achat des consommateurs ivoiriens à l'heure actuelle ? C'est ramener la même question au pouvoir public. Comment jugez-vous la situation du salaire d'un Ivoirien, la situation de vie d'un Ivoirien telle que conçue par nos politiques ? Parce qu'au final, nous payons des impôts, des taxes et impôts. Nos impôts devraient nous revenir en termes de développement social, de développement humain, amélioration de nos conditions de vie. On ne paye pas des impôts et des taxes pour nourrir une frange de la population, une classe de la population. Nous payons des impôts et des taxes pour que ces derniers-là, qui disent être des dirigeants, nous ramènent ça en améliorant nos conditions de vie, nos cadres de vie. Donc, pour revenir à votre question, c'est encore le rôle du pouvoir public. Vous estimez qu'il n'est pas convenable ? Mais du tout, la preuve... Monsieur Comoui, on va finir cette phrase. Du tout, la preuve. Il y a combien d'Ivoiriens qui peuvent aujourd'hui se bomber la poitrine pour dire que je suis bien rémunéré et mon salaire me convient au point qu'avec ce salaire, j'assume toutes mes responsabilités en prenant en charge les miens. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays, parce que n'oubliez pas qu'en dehors de ma qualité de président, de premier responsable du mouvement consommateur national, je suis également le secrétaire exécutif du réseau des organisations de consommateurs de la CDAO. Ce qui veut dire que nous sommes en contact permanent avec nos amis de la CDAO. ce qui est propre à la Côte d'Ivoire en termes de défense des droits du consommateur et donc de la situation délétère que vit le consommateur, là également pour nos amis et nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Merci, M. Comoui. Quelles sont les obligations de l'État envers les consommateurs globalement ? Écoutez, voilà le sens réel du mouvement consommateur. Le combat que mènent les organisations en général de la société civile. Le rôle du gouvernement, de l'État vis-à-vis du consommateur, je l'ai dit, les gouvernants, pour être gouvernants, il faut proposer un programme de gouvernement et un projet de société à son électorat qui n'est autre que composé de consommateurs. C'est ce projet de société. Votez-moi, je ferai de votre vie ceci, cela. Je vous accorderai ceci, cela. Je ferai ci, je ferai ça. J'améliorerai l'école, j'améliorerai vos conditions de vie, je vous offrirai un salaire révisant, etc. On vous a voté. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, on remplit le même. six ans, sept ans, la situation ne change pas. Mais M. Comé, je pense que vos propos viennent quand même un peu en contradiction avec ce que le gouvernement a annoncé, même dernièrement, concernant le PIB par habitant. Il y a eu des données qui ont été diffusées par différents médias en précisant que la Côte d'Ivoire était le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. On parle d'un PIB par habitant qui s'établit à fin 2019 à plus de 2296 dollars par habitant et qui est supérieure à celui du Ghana avec en huit ans de croissance, on a eu près de 8,3% de croissance. C'est un peu en contradiction quand vous parlez de pouvoir d'achat alors qu'on a tous ces chiffres qui sont à la hausse. Bon, pour être honnête, on travaille aux côtés des gouvernements. Moi, j'ai travaillé longuement sur le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté qu'on appelle le DSRP qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être éligible à l'initiative PPTE pendant plus de 4 ans, 5 ans avec aujourd'hui celui qui est le directeur général du Fonds d'entretien routier de FAIR qui était le maitronome, le maître à penser de la rédaction de ces documents qui est M. Diaby Lansiné. Croyez-moi, nous avons passé des mois voire des années à travailler, à permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un document qui permettrait justement d'atteindre ces objectifs, ces chiffres qu'elle vient de dénumérer. Mais dans les faits, nous, le problème n'est pas de faire la politique politicienne. en nous annonçant des chiffres. Quand on dit que nous sommes passés ou nous passerons bientôt à deux chiffres, il faut que cela se ressente dans l'assiette du consommateur, dans le vécu de l'Ivoirien. Si tel n'est pas le cas, alors c'est des chiffres farfelus. M. Koumoui, Serge Kachializi, rapidement, moi j'ai juste envie de vous poser une question. À vous entendre parler, vous êtes le premier responsable des consommateurs en Côte d'Ivoire, on sent beaucoup de passion en ce qui concerne la défense des droits des consommateurs, mais j'avoue, être peut-être inculte sur la question, mais quelles sont les actions que vous avez pu mener à l'échelle nationale ? Parce que les problèmes, on les connaît, les Ivoiriens, ils en ont énormément, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de toutes ces denrées que vous venez de citer. Quelles sont les actions que vous avez menées concrètement sur le terrain et quels sont les résultats qu'ils ont eus ? Parce que jusque-là, très franchement, en tant que consommateur, moi je vous dis que je n'en ai pas beaucoup vu. Non, il est vrai, vous êtes consommateur, mais vous êtes un consommateur passif, comme la majeure partie des Ivoiriens. En réalité, vous n'êtes pas membre d'aucune association de consommateurs. C'est là le bas blesse. On est tous consommateurs, mais on n'est pas tous membres d'une association de consommateurs. On parle d'association. Expliquez-nous la nuance. La nuance, c'est qu'on parle d'association. Une association, c'est un regroupement d'intérêts, d'un regroupement d'individus pour la défense d'un idéal, d'un intérêt commun. Voilà une association. Il faut donc adhérer obligatoirement pour exiger. Donc, si on n'adhère pas, on ne bénéficie pas de ce pourquoi vous luttez ? Non, pas forcément. J'arrive. Vous adhérez et lorsque vous adhérez qu'un tort vous est causé soit par un service de l'administration publique ou par un opérateur économique véreux, nous pouvons défendre vos droits en saisissant l'association dans laquelle vous êtes membre. Entre autres, tout le monde s'est dit consommateur parce que tout simplement, les actions du mouvement consommateur dans son ensemble touche l'intérêt général au point que même quand des gens, parce qu'en fait les associations de consommateurs ne sont pas financées par l'État, les associations de consommateurs ne perçoivent aucun centime du contribuable ivoirien à travers les finances de l'État. Comment vous vivez ? Grâce aux cotisations du minimum de consommateurs membres de nos associations et pour des projets de sensibilisation, de promotion des droits du consommateur, nous bénéficions très souvent de l'aide de partenaires techniques et financiers. Voilà l'effet. Ce que nous cherchons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément une adhésion financière des consommateurs, c'est une adhésion physique du consommateur à l'initiative que nous nous menons dans le cadre justement de la protection de ces droits. Je reviendrai. Pour répondre à votre question, nous en avons fait beaucoup. En tout cas, depuis 2008, date à laquelle avec le décès du véritable père fondateur du mouvement consommateur national, Maître Ngoirenda, nous avons été obligés de prendre les rênes du mouvement consommateur national en notre qualité de vice-président de cette entité à l'époque du décès où décédait notre père fondateur du mouvement consommateur. Mais de cette date à ce jour, nous avons réalisé, je suis en train de vous le dire, nous avons réalisé justement ce que jamais dans l'histoire en Afrique de l'Ouest une organisation de consommateurs a eu à le faire, c'est-à-dire permettre à la Côte d'Ivoire de disposer aujourd'hui d'un texte de loi, d'un mécanisme, d'un ensemble de dispositions légales permettant une meilleure protection des intérêts du consommateur que nous avons nommé le Code de la consommation. C'est notre œuvre. Et nous l'avons obtenu sous le ministre Jean-Louis Billon. Mieux, nous avons pu mettre en place le Conseil national de lutte contre la vie chère. À notre initiative, nous avons suscité ça au niveau du ministère du Commerce et le ministre du Commerce à l'époque, M. Dagobert-Banzio, avait jugé juste mais Jean-Louis Billon est venu et celui qui est là aujourd'hui, M. Souleymane Diarassouba, a poursuivi en donnant justement toutes ces lettres de blesses à cette entité. Nous avons été acteurs de la mise en place de la Commission nationale de la concurrence qui est l'instance suprême de l'État en charge de la régulation du secteur du commerce, du secteur de la concurrence. Nous sommes initiateurs de cette initiative. Mieux, lorsque le CPV, non pas le CPV, lorsque l'OSER vous verbalisait pour un excès de vitesse, l'amende était à 20 000 francs à l'époque. Ça ne reposait sur aucun texte. C'était du vol organisé par une structure de l'État. Nous l'avons combattu. L'amende prescrit dans les textes de loi pour un excès de vitesse qui est une contravention de troisième classe, c'est la somme de 2 000 francs. Comment vous payez ? Aujourd'hui, vous payez ? Au trésor, vous venez chercher vos papiers. On est bien d'accord ? De part, nous avons mené la lutte contre la SOTRA, une société de l'État qui utilise notre police nationale que nous payons avec nos impôts et nos taxes pour nous verbaliser en nous prélevant une amende de 20 000 francs pour soi-dit avoir emprunté des sens interdits. Mais c'est une contravention aussi de deuxième classe. Sur quel texte de loi la SOTRA, qui est juste une société d'État dont son financement découle de nos impôts, se permet d'utiliser une structure, une institution de l'État qui est la police pour verbaliser les usages. Nous l'avons combattu. Voilà. Et même au niveau des médias d'État, quand vous voyez interdit au moins les codes signalétiques, je suis à l'œuvre. Nous sommes à l'œuvre de cette action au niveau de la réplique. nous disons qu'il nous arrive de nous asseoir devant nos écrans, nous regardons des scènes de films vraiment désobligeants avec nos enfants. Alors, si la scène que l'on va nous présenter présente justement des scènes osées que nos enfants ne doivent pas voir à nos côtés, mais il faut mettre de compte signalétiques. Si cela n'est pas fait, cela viole les droits du consommateur. Nous l'avons combattu, aujourd'hui c'est fait. Et je vous invite donc à faire également au niveau de Live TV. – Merci M. Koumoué, on va marquer une courte pose. – Vous m'envoyez rassuré. – Vous m'envoyez rassuré. – L'acteur invité ce soir est M. Maris Koumoué, je rappelle qu'il est président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, dont certainement ne fait pas partie M. Sérach-Pachy, qui pensait qu'il était… – Non, 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 mais c'est important. – Il y a une nuance. – Il est tellement en office. – Ne dites pas ça, c'est que vous savez, malheureusement, on en a déjà parlé même sur ce plateau. Moi, personnellement, j'en ai parlé, je ignorais que vous existez. – Je suis de bien d'accord. – Que vous étiez à la tête d'un réseau d'associations. Justement, je décriais le fait qu'il y ait plusieurs associations des consommateurs, du coup, on n'a pas une seule voix. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure en tant que représentant des consommateurs de Côte d'Ivoire, dont je fais partie et je m'attendais à avoir quelqu'un qui parle pour moi. Aujourd'hui, je suis content de vous avoir en face, mais j'aimerais bien suivre votre parcours, j'aimerais bien voir vos actions, j'aimerais bien que vous puissiez communiquer. Vous avez dit que les consommateurs doivent cotiser, c'est de cela que vous pouvez vivre pour pouvoir mener des actions sur les terrains. Mais si on ne peut pas entrer, on ne se sait pas consommateur actif, comment est-ce qu'on peut cotiser pour faire avancer les choses ? Parce que les Ivoireniers ont énormément de problèmes et ce serait vraiment bien de pouvoir communiquer beaucoup plus. – Exactement. Je vous le conseille, en effet. Vous savez, communiquer, vous êtes dans une maison de communication, ça a un grand coût. – Et vous êtes avec vous ce soir. – Mais nous y travaillons. – Nous y travaillons. – Et croyez-moi, à la matière, l'ivoirien sait l'existence d'une association de consommateurs. L'ivoirien sait l'existence des leaders d'organisations de consommateurs comme nous. Seulement, la volonté d'y adhérer, c'est comme les partis politiques ou les syndicats. Ils sont nombreux à dire que je suis de tel parti politique, mais il est juste un sympathisant. Il n'est pas un militant en tant que tel avec une carte de membres. C'est pareil pour les associations, même les associations des quartiers et des villages. On est tous membres, mais pour venir aux réunions, on doit nous y ouvrir. – Il y a également des griefs contre ces associations, M. Koumoui. – Évidemment. – Qu'est-ce que vous recevez comme grief en général ? – Eh bien, les griefs sont, pour la plupart, nous avons des gens qui n'ont même pas le background. parler des droits des consommateurs, c'est déjà… Il faut avoir une formation académique requise. Parler de défense des intérêts des autres, il faut être soi-même outillé. Malheureusement, nous rencontrons au sein du mouvement consommateur national, comme dans d'autres pays aussi, des individus qui viennent dans le secret espoir de se faire de l'argent sous l'autel des souffrances des populations, soit disant les défendants. D'autres, ils viennent en tant que militants des partis politiques pour troubler le jeu de la défense réelle des droits des consommateurs par les vrais acteurs du mouvement consommateur que nous sommes. Moi, je l'ai toujours dit et sur tous les plateaux des télés et j'ai mis la presse depuis des années au défi de m'attester le contraire. Je ne mange à la table d'aucun roi. Je ne fréquente aucun parti politique je ne milite dans aucun parti politique. Seulement, en matière d'élection, comme on parle de la période d'élection, chaque citoyen libre qu'il est est tenu d'exprimer son droit de vote. Mais le droit de vote, il est secret, mon frère. D'accord. Et quelles sont principalement les préoccupations principales que vous recevez, les plaintes que vous recevez régulièrement des consommateurs ivoiriens ? Mais les plaintes, c'est pour la plupart du temps, c'est qu'ils ne nous voient pas, ils ne nous sentent pas. Non, je parle de plaintes concernant la charte de la vie, consommation, voiture, ou bien les entreprises, ce genre de choses. Quel secteur ? Le secteur de l'électricité suscite aujourd'hui beaucoup d'impréhension. Mais au-delà de l'électricité, le logement, les maisons en location, l'acquisition d'une maison pour soi-même, suscite beaucoup d'impréhension chez le consommateur. De même, les actes administratifs, au niveau, par exemple, du tribunal, voilà, suscite beaucoup d'impréhension. Les cas d'identité, on est en plein pied là, depuis des années, l'État. Voyez-vous, en matière de défense des droits des consommateurs, quand vous élevez la voix, vous dénoncez un fait. Il y a des individus qui pensent que, eux, ils ne sont pas consommateurs, et donc ça ne les touche pas. pour eux, ça c'est des gants, ou c'est des pédécyistes, ou je ne sais quoi, qui veulent... Non, le mouvement consommateur n'a pas de parti politique. Le mouvement consommateur pose un problème général, un problème d'intérêt. Alors, quand on parle des cas d'identité, des individus ne peuvent pas avoir payé à la demande de l'État. On a rouspété, on a dit non, on ne voulait pas payer. Mais l'État a insisté. On a accepté le paiement. On paye nos 5 000 francs depuis deux ans, on attend nos cas d'identité. On ne voit pas. C'est un vol ou pas un vol ? Deux ans pour faire une cas d'identité pour des citoyens ? On va laisser terminer, M. Comoy, avant de venir à vous tout à l'heure. Bon, voilà. Donc, c'est ça que nous nous disons. Mais ce n'est pas une affaire de Gord, ce n'est pas une affaire des PDC, ce n'est pas une affaire des UDCI, ou je ne sais quoi. Ce que vous faites, justement, par rapport à cette situation. Vous savez, il y a plusieurs façons de lutter. Quand je suis venu à la tête du mouvement consommateur en 2008, ma première action était une action de soulèvement populaire de mort. lutte contre la vie chère, augmentation du prix du carburant, du pétrole, pardon, sur le marché mondial, et répercussions dans le monde entier, y compris en Côte d'Ivoire. Tout avait flambé sous le régime précédent. Nous avons élevé la voix. Nous sommes descendus dans la rue de Mau. Est-ce un bilan réluisant ? Quand bien même, à l'époque, le régime avait concédé un point essentiel, avait concédé à accepter un point essentiel de nos revendications. Sous ce régime-ci, mais il y a eu, après ça aussi, il y a eu d'autres actions encore contre le carburant, contre l'importation de tout azimut du riz, contre l'eau, le coût de l'eau, on a mené des actions à l'époque. Mais, au niveau du régime actuel, on a vu les événements de Boaké. le ministre Amen Bakayoko, que dis-je ? Le premier ministre, puisque c'est ce qu'il aime maintenant, demande de lui. Il sait. Et qui était derrière cela ? Les actions qui ont été menées à Boaké, à Yamsokro, à Daloa, et Abidjan devraient suivre le jeudi qui suivait. On a commencé le lundi, le jeudi, Abidjan devrait prendre. Ils nous ont appelés. On a lévé le mot d'ordre devant la nation sur les antennes de la télévision nationale. Je vais revenir vous rappeler tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que quand il y a nécessité d'agir, mais la situation aujourd'hui, elle est sensible. On a vu ce qui s'est passé, elle a ses yeux. Pour ne pas citer l'opérateur, on l'a vu avec des factures qui font grogner. Moi-même, je l'ai constaté sur ma propre facture. Mais entre une période aussi sensible comme celle-là et puis une action tout azimut des organisations de consommateurs à une paralysie d'une activité comme par exemple celle de l'électricité ou même de l'activité générale parce que nous, quand on s'élève, on ne s'élève pas pour paralyser un secteur. C'est tout le système économique et social qui est paralysé parce que c'est les consommateurs, c'est l'ensemble des populations. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre, il faut avoir un background, une capacité de réflexion, de compréhension de la sensibilité de la situation qui prévaut pour se lancer dans une action réelle. qui répondent justement à tous ces problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui il existe un cadre on va dire d'échange qui est efficace justement entre les décideurs et votre, par exemple, le réseau des associations et tout ça ? Est-ce que le cadre d'échange est vraiment efficace ? Est-ce que vous êtes entendu ? Cela fait deux ans que ce cadre n'existe plus. Je veux dire, ce cadre existait dès l'avènement du régime actuel sous Benzio, sous Bion et depuis le départ de Bion, ce cadre n'existe plus. Avec le ministre actuel, non. Avec tous les ministres d'ailleurs. C'est la prochaine question. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les décideurs ? Moi j'ai des bons rapports par exemple hier quand elle était au ministère de la Santé, Mme Raymond Goudou, nous associa régulièrement. Le ministre actuel de la Santé, il nous associe mais notre ministre même de tutelle technique, il ne nous associe pas. Et c'est dû à quoi ? Mais demandez-le lui. Nous, nous sommes là. C'est pour nous qu'il est là. Il travaille pour le consommateur, pour les Ivoiriens. Il ne travaille pas pour lui. Donc il a besoin d'avoir le point de vie des consommateurs. Parce qu'il porte la voix des consommateurs au conseil de gouvernement et au conseil des ministres. Le ministre du commerce est le porte-flambeau des intérêts du consommateur tant au conseil de gouvernement et au conseil des ministres. Donc s'il n'écoute pas les leaders du mouvement consommateur, il s'en va parler de qui là-bas ? Monsieur Goumé, de façon très concrète, aujourd'hui un consommateur estime dans sa situation par exemple que sa facture est élevée, il ne fait pas partie d'une association. Quelle est la procédure aujourd'hui pour pouvoir faire remonter ces grièves ou remonter son ras-le-bol par rapport à une situation ? Comment faire un peu la boue ? Voilà. Comment il fait concrètement ? Beaucoup d'Ivoiriens nous ont saisis sans pour autant faire partie d'aucune de nos associations. Et nous ont soumis un certain nombre de préoccupations liées justement à des abus sur les factures d'eau, les factures d'électricité, sur des opérateurs même véreux qui ont violé leurs droits. Quelle est la procédure ? Nous n'avons pas eu de peine à exiger de ces populations, de ces personnes d'adhérer d'abord à une association. Mais nous leur avons quand même soumis l'initiative d'adhérer à une association pour s'éviter demain d'avoir intergiversé avec nous avant la défense de leurs droits. Nous les avons tout simplement défendus. Et nous sommes allés au charbon et nous avons obtenu gain de cause. Aujourd'hui, beaucoup parmi eux ont vu leurs problèmes résolus. D'ailleurs, la plupart des problèmes que moi, Marius Comoué, rappelez-vous, des riz avariés qui étaient servis sur le marché national, c'est Comoué. Je vais vous informer que le riz de l'âme qui a été saisi au port, à nos ports, c'est Comoué qui a fait l'enquête. Ce n'est pas le ministère du Commerce. Nous, on fait l'enquête sur le terrain avec nos hommes. Parce que les consommateurs, c'est eux-mêmes qui sont même les ouvriers. dans les usines. Donc, nous faisons le travail et puis nous portons, comme on n'a pas de structure de répression, on n'a pas de force de coercition, c'est à l'État de prendre le relais. Et l'État, c'est le ministère du Commerce, à travers la Direction Générale du Commerce Intérieur. Demandez-le. Est-ce que vous intentez souvent des actions en justice ? Absolument. D'ailleurs, ce pourquoi nous nous sommes battus pour avoir le code de la consommation, c'est justement pour que désormais nous quittions le juge de contrôle, de pouvoir de coercition de l'État pour avoir maintenant nous-mêmes les armes de la défense véritable de nos droits et de la protection de nos intérêts. Il s'agit de quoi ? Avec le code de la consommation, désormais, une association de consommateurs peut rester en justice pour le compte de n'importe quel consommateur, tant individuellement que collectivement, sans pour autant nous préoccuper, nous pouvons nous auto-saisir, je veux dire, pour attraer même l'État devant la juridiction compétente. Regardez, quand vous prenez la route à Biga-Yamsokro, il fut un moment, il y avait des nids de poules à 30 ou 40 kilomètres de Yamsokro. C'est resté là pendant des mois. Pourtant, nous payons pour circuler sur cette voie. Mais quand vous payez, cela veut dire que la voie doit être entretenue. Mais lorsqu'on laisse des nids de poules mettant en danger la vie du consommateur, il y a lieu d'attraer le service de l'État en charge de l'entretien de la route devant la juridiction. Mais à l'époque, on n'était pas outillé à le faire parce que la loi exigeait que pour rester en justice, il faut avoir intérêt pour agir. On n'avait pas intérêt. On menait le combat par procuration. Mais là, la justice ne recevait pas une telle plainte. Mais avec le code de la consommation, puisque le ministre du Commerce actuel, lorsqu'il a pris fonction, ce qu'il nous a dit dès la première rencontre qu'il a sollicité avec nous, il nous a dit que le président de la République, M. Alassane Dramar Ouattara, lui a confié le département ministériel afin de faire appliquer dans son intégralité les textes relatif au code de la consommation. Jusqu'à aujourd'hui, ni la promotion de ce code n'a été faite, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, lui, il n'est pas opérateur économique. Celui qui est opérateur économique, le deuxième employeur après l'État en Côte d'Ivoire, lui, il a mis le code en œuvre. Toi, tu n'es pas opérateur économique, fais la promotion pour que le code soit une effectivité. On attend encore. Il existe combien l'association des consommateurs en Côte d'Ivoire ? Pour vous dire vrai, dans l'organisation que je dirige qui est la plus représentative et la plus présente sur l'ensemble du pays, il n'y a pas de cette mensonge. Allez-y vérifier les associations sur le terrain. Les associations tiennent dans leur téléphone mobile. Quelles sont vos relations avec Jean-Baptiste Coffy, président de la Confédération des organisations C'est moi qui l'ai formé. Mais on n'a pas entendu la réponse. C'est moi qui l'ai formé. Combien d'associations ? J'ai 74 associations pour la structure que je dirige et puis pour les autres, je n'en sais rien parce qu'il n'y a n'existe que de noms. Mais pourquoi avoir plusieurs associations ? Pourquoi ne pas former une seule grande association ? La création de plusieurs associations, même de plusieurs fédérations, c'est toujours bénéfique à la seule condition que les uns et les autres viennent jouer le rôle pour lequel ils créent ces associations. Mais venez créer une association pour avoir un bien-être social au détriment de l'intérêt général. C'est ça que nous combattons. Et la plupart de ces soi-disant présidents d'associations, vous les entendez quand la vie est chère ? Vous les entendez quand les problèmes se posent ? Justement, moi, dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure, notamment sur l'exemple de la CIE, que j'ai trouvé très bien d'ailleurs, sauf qu'on a l'impression qu'on est obligé de venir vous saisir avant que vous puissiez réagir, alors qu'il y a des problèmes qui sont... Je veux dire que vous êtes censés reconnaître qu'ils sont de notoriété publique. Prenons par exemple le cas de la crise, la gestion de la crise au niveau de la Covid, lorsque l'État a pris la décision de suspendre, par exemple, sur trois mois, les factures, notamment les loyers, mais suspendre n'est pas annulation. Est-ce que cette décision-là, pour vous, était salvatrice pour les Ivoiriens ou il fallait peut-être demander beaucoup plus ou aller même, pourquoi pas, négocier l'annulation pour ces mois-là ? Quand il y a des décisions comme ça qui descendent de l'État, à vous de jauger, est-ce qu'elles sont bien pour les Ivoiriens ou pas et de réagir ? Ou bien vous attendez que les Ivoiriens viennent vers vous avant de mener quelques actions ? Vous dites un problème d'intérêt national. Beaucoup de problèmes d'intérêt nationaux se sont posés aux Ivoiriens. Nous avons réagi sans attendre qu'un Ivoirien nous saisisse. Nous réagissons lorsque le problème, il est effectivement d'intérêt national. mais lorsqu'un consommateur individuellement est confronté à une réalité qui n'a rien à voir avec l'ensemble des populations, par exemple, votre problème de facturation n'est pas forcément mon problème de facturation. Il faut bien qu'on se comprenne. En effet, qui fixe le kWh d'électricité et même le mètre cube d'eau ? C'est bien l'État, la Direction Générale de l'Énergie, du Ministère de l'Énergie. C'est eux qui fixent le kWh d'électricité. C'est pas l'opérateur, non. C'est l'État qui fixe le prix de l'électricité. C'est l'État qui fixe le prix de l'eau. En quoi d'Ivoire ? C'est pas quelqu'un d'autre ? Donc quand ça a augmenté là ? C'est l'État qui a augmenté ? Donc quand on souffre là ? C'est l'État. Est-ce que c'est ça que tu m'as promis là ? C'est de ça que je parlais à l'entame de... Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. L'État est le père et la mère de la nation. Il revient à l'État de faire notre bonheur. C'est pour ça qu'il se tue pour être président, pour être ministre, pour être député, pour être... Mais attends, il ne paye pas au courant. Tu disais ça. Il ne paye pas l'électricité. Le ministre ne paye pas l'électricité. Le chef de l'État ne paye pas l'électricité. Mais je l'ai mis là, je lui ai donné le pouvoir et il reprend mes intérêts. Je lui concède un certain avantage. Mais en retour, de quoi ? À votre avis ? De notre bonheur. Où est le bonheur ? Merci M. Comouet. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On aura certainement d'autres occasions de vous retrouver et puis de nous donner plus de détails sur votre combat en faveur. Mais je le dis, on fait tout ça, c'est pour dire à nos gouvernants la nécessité de se pencher sur le bien-être du consommateur, quel qu'il soit. Qu'il soit du EP, du PDC, du RDE, comment on dit, RHDP, qu'on sort, nous leur demandons tout simplement une seule chose. Une fois venus au pouvoir d'État, dans la gestion du pouvoir d'État, qu'on se penche sur le bonheur du consommateur. Le bien-être social, c'est pour ça qu'on les a élus. Merci M. Comouet. Le talk, c'est terminé, ce Live Talk pour aujourd'hui. Merci à toutes nos équipes techniques, éditoriales, en tout cas, elles se joignent toutes à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Merci M. Comouet. Je vous en prie. Prenez soin de vous et des autres, prenez soin de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada